... Madame, Monsieur, bonsoir. Les auteurs de l'assassinat du préfet Claude Erignac le 6 février 1998 à Ajaccio seraient aujourd'hui identifiés. Selon les enquêteurs, le commando était composé d'au moins 5 hommes du milieu nationaliste corse. 4 d'entre eux seraient détenus par la police. L'auteur présumé des coups de feu serait toujours en fuite. A Ajaccio, Michel Fin et Diane Richard. L'un après l'autre, 2 des 4 hommes du commando arrêtés en Corse ce vendredi matin ont quitté les locaux de la division nationale antiterroriste. Didier Maranelli, comptable de Sagone, a déjà été mis en examen dans la soirée pour assassinat. Les 2 autres seront transférés au palais de justice pour être mis en examen demain matin. Tous les gardés à vue, à l'exception d'un seul, auraient avoué leur participation au meurtre. Les policiers connaissent désormais le rôle de chacun. Selon les enquêteurs, Alain Ferrandi, un employé de l'agence de location Hertz, serait l'un des organisateurs de l'assassinat. Le 6 février 98, vers 21h, il se serait posté à l'arrivée du préfet, près du théâtre Calisté. Didier Maranelli, lui, aurait donné le signal du départ de la voiture, à la sortie de la préfecture. Pierre Alessandri, un parfumeur, aurait servi, quant à lui, de couverture au tueur. C'est le seul membre du commando qui manquerait aux policiers. Selon eux, le tireur serait Yvan Colonna, un berger, fils d'un ancien député des Alpes-Maritimes. La famille est abasourdie. L'ex-compagne d'Yvan Colonna assure que le soir du crime, il était en sa compagnie. Yvan Colonna a quitté sa maison samedi, en expliquant à sa famille qu'il partait dans les Alpages. Depuis, plus de nouvelles. Les policiers le cherchent depuis 3 jours. Les juges ont délivré à son encontre un mandat d'arrêt.